Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Turope et aujourd'hui je vous propose qu'on découvre mon top 5 unité de l'index Space Marines. Ça y est on a les deux pieds dans la 10e édition de Warhammer 40000. Vous n'allez pas tarder à recevoir vos boîtes Léviathan que vous avez commandé il y a quelques jours et Warhammer Community continue de nous diffuser gratuitement et librement l'ensemble des index qui vont nous permettre de transiter de la v9 à la v10. Les index sont disponibles sur Warhammer Community, ont déjà été dévoilés l'index Space Marines, l'index Tyranid, les index supplément Space Marines, Blue Dungeon, Space Wolf, Death Watch, Dark Angel et Black Templar et vient d'être publié aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo l'index Space Marines du Chaos ou l'index Chaos d'ailleurs de manière générale dans lesquels vous retrouverez les Space Marines du Chaos. On commence vraiment à voir se dessiner la version je vous rappelle que l'ensemble des règles a déjà été présenté et fait l'objet d'une vidéo sur Creative Wargame que je vous invite à découvrir. De plus, on a aussi déjà découvert les scénarios et beaucoup de choses. Clairement, cette version ça y est, on en a fait l'acquisition, on la comprend, on sait où Game Store Shop veut nous amener. Il ne nous reste plus qu'à découvrir maintenant le système de coups en points qui va évoluer au fur et à mesure de la version mais là, il faut le dire, vous allez pouvoir dès maintenant jouer à la 10e édition de Warhammer 40 000, commencer à construire vos listes, commencer à tester les nouvelles mécaniques de scénarios, le nouveau système de règles, etc. En ce qui concerne l'index Space Marines, je vais vous proposer aujourd'hui un choix des cinq unités que j'ai préféré dans cet index. Alors, il faut de suite, je vais disclaimer immédiatement la vidéo, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures unités de cet index, elles sont complètement pétées. Ça ne veut pas dire que ce classement ne peut pas évoluer. Je vous rappelle qu'on fait très régulièrement des classements méta, on parle beaucoup de jeu et j'insiste très lourdement et systématiquement sur le fait que tout ce qui est méta, c'est le jeu dans le jeu et c'est extrêmement fluctuant par rapport au choix des joueurs et aux orientations et aux combinaisons que proposent notamment les compétiteurs dans les événements type tournoi. En l'état, ce top 5, il est fait sans le coup en point. Il se peut potentiellement que ça évolue. J'ai décidé de choisir ces cinq unités pour les raisons, je vais vous l'argumenter au fur et à mesure que je vais vous dévoiler ces unités. Cependant, je commencerai tout d'abord par vous donner mon impression sur le codec Space Marines. Honnêtement, je trouve que c'est un bon index. Je vais souvent mélanger index, codex, je vous avoue que je n'ai pas encore fait la passerelle en termes de diction. Des fois, je dirais codex, des fois, je dirais index. Vous voulez bien m'excuser. Mais en l'état, une chose est sûre, c'est que je trouve que l'index Space Marines est relativement bien équilibré. Dans le sens où il y a beaucoup de datasheets qui étaient inutilisables en V9, qui pour le coup ont un véritable intérêt dans cet index. Il y a beaucoup d'unités qui sortaient du lot par leur létalité et intrinsèques et qui pour le coup sont rééquilibrées. Donc, je trouve que Game Search Shop a bien fait le travail sur cet index-là. Il est ultra riche, l'index. Vraiment, vraiment 256 pages. Donc, ça veut dire quasiment autant de datasheets. Je préciserai que vous avez maintenant le système de chapitres que vous connaissiez. Moi, j'appelle ça les chapitres vanilles. C'est ce que vous aviez dans le codex initialement. Donc, les chapitres Ultramarines, Imperial Feast, etc., etc. Raven Guard, Salamander, White Scar. Ne bénéficient pas de règles spécifiques à ce titre-là, à l'instar des index de supplément Space Marine que je vous ai cités. Néanmoins, on nous présente dans cet index le fonctionnement des chapitres. Et donc, à partir du moment où vous choisissez de jouer une unité qui a un mot-clé de chapitre, vous ne pouvez jouer que des unités qui ont le même mot-clé. Si toutefois, vous jouez des unités qui ont le mot-clé. En gros, toutes les unités vanilles n'ont pas de mot-clé de chapitre et vous allez avoir essentiellement des personnages. Donc, en ce qui concerne l'index Space Marines, c'est que des personnages. Et il y a une unité qui sont les Tyrannic War Veterans qui ont le mot-clé Ultramarines. Mais sinon, c'est que des personnages. Donc, à partir du moment où vous jouez un personnage Ultramarines, globalement, la restriction vous empêchera d'aller chercher des personnages d'autres chapitres. Mais c'est tout. La restriction s'arrête ici. Il n'y a pas de bonus spécifique à jouer Ultramarines, hormis que vous allez pouvoir choisir des excellentes unités comme le sont Marnus Calgar. Par exemple, moi, j'ai un gros coup de cœur sur cette datasheet que je trouve vraiment bonne, mais qui n'est pas dans mon top 5. Mais voilà comment ça fonctionne. À ceci près que pour les index, là, j'anticipe un petit peu, mais je vous ferai régulièrement des tops comme ça de vidéos, d'unités de combos que j'ai pu découvrir. Et je m'avance un petit peu sur les index. Les index suppléments, Blue Dungeon, par exemple, eux ont la même mécanique, sauf qu'évidemment, il y a quelques restrictions. Par exemple, les Black Templar. À partir du moment où vous jouez Black Templar, vous ne pouvez prendre pas d'autres unités de sous-faction que Black Templar. Et en plus de ça, vous avez quelques restrictions, comme par exemple l'interdiction de jouer des unités Psyker ou quelques véhicules du type Impulsor ou Repulsor. Voilà. Chacun a ses spécificités. C'est relativement bien fait. Ce n'est pas complexe. Ce n'est pas indigeste. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça change de ce qu'on a pu connaître dans les versions précédentes où quand on commence à toucher du doigt un peu le multivers du mot-clé Imperium et plus précisément du mot-clé Space Marines, on peut se perdre très facilement. Et les joueurs qui ne sont pas ultra aguerris, qui ne passent pas beaucoup de temps à lire les index, lire les codex, etc., sont vite dépassés, vite perdus. Voilà. Là, je trouve que c'est bien fait. C'est simplifié. Honnêtement, c'est vraiment simplifié. Ils ont respecté le mantra pour le coup. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment simplifié ? Mais là, en l'occurrence, ça l'est. Et donc, pour ça, je trouve que ça, c'est un gros plus sur cet index. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, je trouve que l'index est équilibré. Il y a plein de bonnes choses. Je ne vais pas m'épencher plus. Je vous parlerai de la review Space Marines à la fin de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Déjà, pour découvrir quelle est ma figurine préférée de cet index. Et puis, je vous parlerai un petit peu de la review Space Marines aussi, que j'ai déjà réalisée. Allez. On y va sans plus attendre. On attaque la cinquième unité. Et je suis bien désolé, mais je vais enfoncer des portes déjà ouvertes. Mais dans mon top 5, se place à la cinquième position le Land Raider. Les amis, le Land Raider, il a déjà été dévoilé par le biais des révélations Warhammer Community. Donc, vous n'allez pas découvrir cette data sheet à travers cette vidéo. Et je pense que, de manière générale, l'ensemble des gens qui ont découvert cette data sheet ont tiqué sur la rampe d'assaut, qui est la règle spéciale du Land Raider et qui vous permet de désembarquer après un mouvement du Land Raider et de pouvoir charger. Je vous renvoie ma vidéo sur les règles. Je vous rappelle que maintenant, vous allez pouvoir bouger votre châssis et désembarquer avec des restrictions. En l'occurrence, ne pas pouvoir charger. Bouger un châssis transport. C'est bien de ça dont on parle. Et là, ce qui se passe, c'est que le Land Raider, lui, il va vous permettre de charger après avoir bougé. Donc, vos unités vont pouvoir tout simplement débarquer du transport après les 10 pouces de mouvement du Land Raider et vont pouvoir effectuer un mouvement normal et sont toujours éligibles à la charge. Ça veut dire que vous avez une projection assez insane de vos unités Space Marines pour vous assurer d'arriver au corps à corps après le débarquement. Tout simplement parce que votre Land Raider va bouger 10. Vous allez débarquer à 3 pouces du Land Raider. Donc, ça fait 13 pouces par rapport à la position initiale du Land Raider. Vous allez pouvoir faire votre mouvement. Alors, le Land Raider, en plus, a cette spécificité maintenant de pouvoir transporter plein d'unités. Alors qu'avant, c'était restreint. Vous allez pouvoir transporter des unités telles que les Blade Guard ou même des unités en Jump Pack. Donc, vous allez pouvoir avoir des mouvements conséquents, tels qu'un mouvement de 6 ou des mouvements de 12 avec des Jump Pack. Il y a des ressources dans le codex qui vous permettent d'advance et charge. Donc, vous allez encore pouvoir booster votre mouvement à la sortie du Land Raider et vous allez pouvoir charger. C'est clairement cette règle-là qui fait du Land Raider une entrée forte. Il faudra le mettre à l'équilibre avec son coup en point. Et honnêtement, ce châssis là ne sera pas donné au vu de l'impact qu'il pourra présenter en termes de jeu. Mais c'est quand même super cool parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir des séquences de jeu propres sans avoir à vous inquiéter de « est-ce que je vais réussir ma charge ? Est-ce que je vais parcourir la distance suffisante ? » etc. Donc voilà. En ça, c'est une très bonne règle spéciale qu'on nous propose. Outre cette règle spéciale qui est ultra structurante pour l'intérêt de ce châssis, les caractéristiques sont bonnes. On a une endurance à 12. Donc, ça fait partie des plus hautes endurances que va proposer le jeu. Ça commence à être dur à blesser parce que même nombre d'armes anti-chars dans tous les index qu'on nous a présentés jusqu'à présent sont souvent capées à 9, 10 et il y a très peu d'armes qui commencent à dépasser ces paliers-là. Donc, on a très peu d'armes qui vont blesser au tir le Land Raider mieux que sur du 4+, et vont être rares les armes qui vont dépasser la force 12, donc force 13, force 14 au tir notamment. Au corps à corps, on pourra peut-être un peu plus facilement aller chercher des mécaniques pour blesser avec un peu plus de facilité. Mais en l'état, cette endurance 12, elle est vraiment forte. Elle rend le châssis très difficile à tomber, très difficile à blesser. Il va falloir que votre adversaire aille chercher des mécaniques pour passer des plus 1 à la blessure, pour avoir des re-rolls de blessure ou alors des mécaniques évidemment anti-véhicule. Je ne rentre pas dans les détails de toutes ces règles-là. Je vous renvoie vers ma vidéo de présentation des règles pour que vous compreniez plus en détail tout ça. En l'état, endurance à 12, ça y va 2+, 16 PV. C'est un véhicule qui est un véritable tank, qui va être très dur à tomber pour votre adversaire même s'il est équipé d'armes à haute capacité de tir. Un commandement à 6, je vous rappelle que les véhicules sont Battle Shock, donc il faudra qu'il ait perdu 9 PV, qu'il soit à 7 PV ou moins pour pouvoir prétendre à des Battle Shock à votre phase de commandement. Et un objectif Secure à 5, je trouve ça très cool, l'objectif Secure à 5, ce n'est pas négligeable. Vous pouvez venir en posant une patte de Land Rider sur un objectif, vous pouvez venir prétendre à rajouter, soit rajouter de l'objectif Secure, de l'objectif Contrôle à des unités qui sont déjà là, donc ça c'est cool, ou alors même venir embêter votre adversaire s'il n'a que des petites unités satellites, si c'est des résidus d'unités qui contrôlent les objectifs, ça a son impact. L'objectif Contrôle à 5, ce n'est vraiment pas négligeable pour un châssis, je tiens vraiment à le préciser. Donc voilà, c'est un châssis qui a une très belle statline. En plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'il ne déconne pas trop au tir, en vérité. Il est équipé d'un certain nombre de canons lasers, du bolter lourd, il peut remplacer son bolter lourd par d'autres armes. Bref, il est cool. En vrai, il est cool, il a des bon mots-clés, c'est un très bon châssis. Je vous ai présenté le Land Rider classique, mais en vrai, le Land Rider Redeemer et le Land Rider Crusader rentrent dans ce slot-là, tout simplement parce qu'ils ont aussi la rampe d'assaut, ils ont les mêmes statlines, avec quelques modifications, notamment sur les armes et la capacité d'emport. J'aime beaucoup, alors je ne sais plus si c'est le Redeemer ou le Crusader, celui qui a le lance-flamme lourd et qui peut emporter 14 figurines. Celui-ci, il en emporte 12 et il y en a un autre qui en emporte 16, mais au niveau des armes, c'est quand même moins sexy. Donc voilà, le Land Land Rider à la cinquième place de mon top. Dites-moi, dites-le dans la description, donnez-moi votre top unité si vous avez poncé l'index. Je suis très curieux de savoir un petit peu quelles unités vous font de l'œil et n'hésitez pas à expliquer un petit peu pourquoi. Je vous rappelle, c'est très personnel aussi le choix des top unités, donc n'hésitez pas à partager le vote. Deuxième choix, non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Je me suis complètement mélangé dans mon ordre. Ah là là, je me suis un peu mélangé. Deuxième choix, non, c'était bien ça. J'ai complètement plombé ma vidéo, on est bien d'accord. Là, je vous ai dévoilé d'autres choix de mon truc. Bon, ce n'est pas grave. Les interceptors, unités que j'aime bien, honnêtement que j'aime bien. Je la mets dans mon top pour sa règle spéciale. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je trouve ça très cool dans l'index et je pense que globalement, ça va marcher comme ça pour toutes les factions. Et c'est le cas, puisqu'on l'a vu, c'est la même chose chez le tyrannide. Eh bien, chaque datasheet a sa petite règle spé. Donc, c'est super sexy, en fait, que chaque datasheet ait sa spécificité. Et je pense que c'est vraiment cette règle spé-là. Alors là, en l'occurrence, c'est Meteor Descent. Mais je pense que c'est vraiment cette petite règle-là dans chaque datasheet qui va lui donner un plus, vraiment un clic de plus ou un clic de moins sur son utilité sur le champ de bataille. Et là, le Meteor Descent est très cool parce qu'il vous permet d'arriver en frappe en profondeur, à l'unité à frappe en profondeur. Il vous permet d'arriver en frappe en profondeur à plus de 3 pouces des unités ennemies au lieu de plus de 9 pouces. Et ce qui, par contre, vous prémunit d'une éventuelle charge. Mais honnêtement, ce n'est pas une unité qu'on va vouloir envoyer en charge, c'est une unité qu'on va vouloir faire tirer. Donc voilà, pouvoir arriver à 3 pouces, moi, je trouve que c'est un véritable atout pour deux raisons. Déjà, je pense que dans ce début de version de la 10e édition, vous allez devoir screener. Vous allez vraiment devoir screener pour justement contrer les FEP et les réserves de votre adversaire, mais en plus, screener pour vous prémunir des corps à corps. Les séquences de corps à corps ont complètement changé maintenant et vous allez être obligé de jouer aussi sur le screen de vos unités pour le corps à corps, pour avoir des unités de première ligne, des unités rideaux, etc., etc. Bon, Meteor Descent, vous, en gros, vous permet de contrer un petit peu le screen adverse. Et ça, je trouve ça bien. On peut décemment prétendre à ce que cette unité-là, ça soit un vrai marteau en termes d'utilisation et qu'elle vous permette d'aller chasser votre unité House of Moment. Je vous le rappelle, l'index Space Marines, la règle d'armée des Space Marines, c'est House of Moment. Au début de votre phase de commandement, vous allez choisir une unité et toute votre armée va gagner une re-roll des touches et une re-roll des blesses sur cette unité-là. Il y a des mécaniques avec certains personnages et même dans d'autres index qui vous permettent de booster ça, d'avoir d'autres unités en House of Moment. Mais en l'état, ça veut dire que vous allez avoir une véritable puissance de feu monstrueuse face à une unité par tour. Et je trouve que l'Inceptor Squad, c'est vraiment la chasse à House of Moment parce qu'en gros, elle va arriver. Elle va arriver en fait et vraiment pouvoir mettre dans le vent les cordons de votre adversaire. Elle va cibler cette unité House of Moment pour aller chercher la re-roll des touches, la re-roll des blesses. Et elle va saturer sale parce que moi, j'y préfère. La version de base, on les bolteurs d'assaut, mais moi, je leur préfère vraiment le plasma exterminator pour la simple et bonne raison que vous avez deux tirs par figurine qui touchent à 3+, force 7, PA-2, 2 damage. Et surtout, c'est des armes qui sont jumelées. Donc, vous avez la re-roll des blesses. Ça, c'est hyper intéressant pour des armes qui commencent à avoir des forces telles que la force 7, force 8. Vous allez pouvoir blesser des châssis comme le Land Raider. Notamment, j'en parlais, mais il y a plein d'autres châssis qu'on a déjà vu avec de l'Endurance 2. Vous allez pouvoir les blesser en 5 plus re-roll. Et donc, ça stabilise vachement la statline de la blessure, le Twinlink. En plus de ça, cette arme est assaut. Vous allez donc pouvoir advance et tirer. Et en plus de ça, cette arme est pistole. Vous allez pouvoir tirer dans les corps à corps avec cette arme. Je m'arrête deux secondes là-dessus. Je vous l'annonce déjà pour ceux qui veulent un petit peu se pencher sur l'aspect reg de Warhammer 40 000 et poncer la méta et construire des listes. Les crochets à côté des armes, c'est vraiment ça qui va générer les interactions et les combos. Sur cette dixième édition, ça va se jouer là. Ça va se jouer sur l'interaction de bonus. J'en ai déjà beaucoup parlé dans pas mal d'analyses, dans pas mal de lives. Le mot-clé Devastating Wound qui génère des blessures mortelles, ça va être là où tout le monde va rechercher ses grosses combos de létalité. Mais il y a plein d'autres combos hyper intéressants. Donc, le Twinlink, par exemple, est très cool. Le Twinlink, le Jumeleau Devastating Wound, les tout autant, les Substain. Il y a vraiment plein de mécaniques et vraiment les grosses interactions, les grosses combos vont se jouer dans ces crochets-là que vous avez sous les valeurs des armes. Donc là, c'est une arme qui est très cool puisque déjà, elle a trois mots-clés qui sont super intéressants. En plus de ça, vous allez pouvoir surcharger l'arme. Si vous surchargez, vous avez le mot-clé Hazardus, ce qui veut dire qu'une fois que vous avez fini votre séquence de tir, vous allez jeter un D et si vous faites un 1, alors là, en l'occurrence, pour ce qui est des unités qui sont ni caractères ni personnages, vous allez tuer une figurine. Donc, en gros, vous allez surcharger avec cette arme-là et vous allez pouvoir bénéficier d'un damage supplémentaire tout en risquant de tuer vos figurines. Statistiquement, si vous surchargez 6 mecs, vous allez en tuer un par phase. Ok, ainsi soit-il. Mais la surcharge est quand même super cool parce qu'elle vous permet de passer... Alors, le palier de force 7 à force 8 est vraiment pas... Je pense pas qu'il soit structurant en l'état parce qu'il vous permet pas, je pense, de blesser beaucoup d'unités sur un palier supplémentaire. Par contre, gagner un point de PA et un point de damage, ça, c'est sexy. Et tant bien même, encore une fois, j'insiste sur le fait que cette arme-là, même sans surchauffe, même sans surchauffe, elle est très cool. Elle est très cool. Le PA-2, 2 damage, c'est vraiment bien. Donc, un pack de 6 va balancer 12 tirs sur une cible qui est House of Moment avec la re-roll des touches. Le Twinlink vous offre la re-roll des blesses déjà natives, mais on va vraiment pouvoir aller chercher des petites interactions avec les armes et tout. Donc, je trouve que c'est une unité qui est assez autonome. C'est pour ça qu'elle est dans mon classement aussi, c'est parce qu'elle est assez autonome. J'en parle dans ma review du codex de l'index SM, mais globalement, il y a beaucoup d'unités qui vont nécessiter des interactions avec les personnages attachés. On ne va pas se mentir. Eux, pour le coup, déjà, on ne peut pas leur attacher de personnages. Il n'y a qu'eux en Death Watch et encore, c'est via des Kill Team. Ils vont pouvoir profiter des bonus de figurines attachées, mais c'est très conditionnel. En l'état, je trouve que c'est une super unité, qu'elle est autonome. C'est de l'armure Gravis, mouvement à 10 avec les mots-clés vol, endurance à 6, 3 PV, save à 3, commandement à 6, objectif secure à 1. Il y a plein de combinaisons à faire. Je vous rappelle que vous avez un stratagème qui est l'armure du mépris, qui va vous permettre de réduire de 1 la pénétration d'armure, des mecs qui vous ciblent. Vous avez des bonus aussi, évidemment, pour buffer leurs armes. Leur rajouter, par exemple, un Ignore Cover via un stratagème et, en plus de ça, leur ajouter une PA-1 supplémentaire si vous êtes en Doctrine Devastator. Il y a vraiment plein de petits combos à faire qui sont très cools. Et en plus, ils interagissent super bien avec une unité qui est dans mon top, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais voilà. Dans mon top, les Inceptors, je pense qu'ils seront joués et ils auront une petite place de choix dans les listes Space Marines. Troisième place de mon top, je dis les parce que c'est les Capitaines. J'ai pris le slot de Primaris Capitaine, mais en vrai, c'est les Capitaines. Il y a plein de bonnes choses, ce qui permet de m'arrêter dessus. Je vous fais un teaser par rapport à ma review Space Marines. Globalement, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur les personnages. En gros, tous les mêmes personnages ont un bonus cohérent un bonus identique. Les Capitaines ont tous le ride de bataille. Une fois par round de bataille, vous allez pouvoir utiliser un stratagème sur l'unité sur laquelle vous êtes attaché. Et ce stratagème va vous coûter 0 PC. Et surtout, vous pouvez utiliser ce stratagème même si vous avez déjà utilisé ce stratagème à cette phase. Je trouve ça hyper fort. Honnêtement, le ride de bataille, je trouve qu'il est ultra fort parce que clairement, ça veut dire potentiellement que vous gagnez 5 PC sur une partie grâce à ce Capitaine-là parce que vous allez utiliser 5 stratagèmes qui vont coûter 0 points. Pouvoir réutiliser un stratagème qui est déjà utilisé, c'est hyper sexy. Donc, je trouve que la règle ride de bataille est vraiment très très bonne. Et après, selon le Capitaine que vous allez choisir, qu'il soit Primaris, qu'il soit Faubos, qu'il soit Terminator, il va avoir un bonus différent. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le mieux, le Primaris Capitaine. C'est Finest Hour qui nous dit qu'une fois par bataille, au début de votre phase de combat, vous allez pouvoir vous booster. Vous allez gagner 3 points sur votre valeur d'attaque et vous gagnez la règle Devastating Wound. Donc, ça fait d'un mec assez costaud, sachant qu'il tape déjà avec 6 attaques, touche à 2+, force 5, perd moins de 2. Là, vous allez mettre 9 attaques. Vous allez gagner le Devastating Wound. Comme je vous l'ai dit, Devastating Wound, c'est un vrai nia combo. Donc, le buff est cool, même si conditionnel et c'est une fois dans la bataille. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va aller le choisir. Je pense que les Capitaines, on va surtout aller les choisir pour les choix d'unités attachées auxquelles vous allez pouvoir les mettre. Là, en l'occurrence, le Capitaine Space Marines, il peut intégrer des unités qui sont très cool et chaque Capitaine peut intégrer des unités différentes. J'en parle avec plus de précision dans ma review Space Marines. Mais surtout, il a accès aux améliorations. Il y a une excellente amélioration dans l'index Space Marines qui est discipline du Bolter et qui, en gros, va vous donner un véritable bonus à l'unité qui est attachée. Pardon, attention. Maintenant, il y a vraiment un enjeu dans les unités attachées. Et il va donner un Substain One. Donc, les 6 vont exploser à la touche. Et si, en plus, vous êtes en Doctrine Devastator, vous gagnez des critical hits sur du 5+. Donc, c'est un balancement qui va sur un personnage qui va dans des bonnes unités. Donc, à cet égard, en le combinant avec la règle rite de bataille que je trouve ultra sexy, vous allez pouvoir vous construire des unités sur lesquelles vous allez stablement pouvoir utiliser tous les tours le même stratagème sans que ça vous coûte un PC. Donc, en gros, c'est un petit peu comme si vous aviez... C'est comme si vous transformiez un stratagème en un bonus passif sur votre datasheet. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça hyper sexy. Et puis, en plus, ça ne va pas vous prémunir d'utiliser ce stratagème sur d'autres unités. Et voilà. Donc, pour moi, les capitaines sont vraiment un véritable atout stratégique. Ce qui va me permettre vraiment de déterminer lesquels capitaines vont être pour moi les meilleurs, lesquels personnages, même de manière générale, sont moins bonnes. ça va être vraiment le type d'unité dans lesquelles on peut les attacher. Ça va vraiment générer les combinaisons. Et voilà. Pour moi, ça va se jouer beaucoup là, en vérité. Voilà. Voilà pour la troisième place de mon capitaine. Et puis, dites-moi en description vous, quel est votre capitaine préféré et puis comment vous l'équiperiez et dans quelle unité vous l'attacheriez. Je suis très curieux de découvrir, vous, les combos que vous avez déjà observés à votre lecture de l'index. Je vais faire tomber mon verre. Deuxième unité, top 2, deuxième, pas deuxième unité, mais deuxième place dans mon top 5 des unités Space Marine, c'est les Stenguards. Bon. Les Stenguards sont, je pense, une unité à super combo. C'est une statline de Primaris. Mouvement à 6, en du 4, ça y va 3, 2 PV, commandement à 6, 1 d'objectif contrôle. Ce qui le différencie avec les intercessors ou les unités un peu battle line qui ont un 2 points d'objectif contrôle. ils ont une règle spé qui leur dit qu'une fois par bataille, vous allez pouvoir, si à votre phase de tir, vous avez détruit une unité, activer un deuxième tir. Et donc, c'est cool. En gros, vous allez avoir une phase de tir supplémentaire sur votre phase. On parle beaucoup, d'ailleurs, dans ma review de la capacité des certaines unités à casser la séquence. Alors là, vous ne cassez pas trop la séquence adverse, mais vous rajoutez de la létalité. Donc, c'est cool. Surtout sur un tour clé où vous allez activer des combos. Pourquoi activer des combos avec les Stenguards ? Tout simplement parce qu'ils ont un Bolter, le Stenguard, le Stenguard, d'ailleurs, on va me reprocher de dire guard, et on ne dit pas guard en anglais, on dit guard, le Stenguard Bolt Rifle. Il a Asso, donc c'est cool, c'est advanced et tir. Il a Devastating Wound, ce qui veut dire que quand il fait des 6 à la blesse, il génère des blessures mortelles. Il a Heavy, donc ça veut dire que quand vous ne bougez pas, vous gagnez un point, vous avez plus 1 à votre jet de touche. Et il a Rapid Fire 1, ce qui veut dire qu'il tire à 24 pouces, donc à 12 pouces, vous allez rajouter un 3ème tir, puisque l'arme fait 2 tirs, qui touche à 3+, force 4, PA-1, 1 damage. Pour 5 mecs, vous allez pouvoir rajouter un Bolter lourd, un Stenguard Heavy Bolter, donc c'est un Bolter lourd avec Devastating Wound, donc c'est plutôt sexy. Et cette unité, moi je trouve qu'elle est ultra létale parce qu'il y a des combinaisons assez insane à faire avec Devastating Wound. Déjà, vous avez, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Capitaine, ou même il y a d'autres qui peuvent avoir le... D'ailleurs, je crois que les Stenguards, c'est l'unité qui peut être le plus attachée de l'index. Il y a énormément de personnages qui peuvent intégrer les Stenguards. C'est assez dingue. Ils font l'unanimité, ces gars-là. Je veux dire, toute la galaxie Space Marines veut s'attacher à ces unités-là. Bizarre, n'est-ce pas ? Mais la Récrudescence de Devastating Wound combate excessivement bien avec la discipline du Codex ou du Bolter. Je ne sais plus comment il s'appelle l'amélioration dont je vous ai parlé précédemment, mais qui va vous permettre de générer des touches supplémentaires si ça la touche. C'est cool. D'autant que si vous êtes en Doctrine Devastator, allez, je vous fais la combo, mais vous avez mis un Capitaine qui va générer le même Stratagème tous les tours et en gros, vous allez mettre tous les tours la Doctrine Devastator puisque vous avez un Stratagème qui vous permet de choisir une Doctrine spécifique pour une unité même si la DGA a été choisie. Donc, vous avez des Stent Guards qui vont pouvoir être en Doctrine Devastator tous les tours et donc, lorsque vous utilisez cette unité avec l'amélioration du Capitaine, en gros, vous allez avoir les touches qui explosent systématiquement sur du 5+. Donc, en gros, ça veut dire qu'un Stent Guard va générer deux tirs à 24 pouces et sur chaque 5 à la touche, il va générer des touches supplémentaires. On ne va pas se mentir, avec un House of Moment qui vous permet la re-roll des touches, vous allez avoir une véritable capacité d'exploser votre nombre de touches et ça, comboter, évidemment, avec des jets de bless qui ont potentiellement, qui n'ont pas potentiellement, d'ailleurs, qui ont Devastating Moon mais qui sont potentiellement relançables, c'est une unité qui va vraiment pouvoir faire très, 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 très mal, surtout le tour où vous allez décider de tirer deux fois. Donc, c'est très cool. Voilà. Que vous dire de plus ? En plus de ça, il y a encore des combinaisons qui se rajoutent à ça, notamment avec certaines figurines de votre armée qui vont pouvoir buffer toute votre armée. Donc, ça, c'est cool. Il y a encore des petits combos, des petits ajustements pour performer. Je vous dirais à ça aussi qu'on a un châssis qui, si à merveille, c'est le répulsor puisque le répulsor va vous permettre, le transport, de manière générale, vous permet de bouger, de débarquer et de tirer sans contre-indication. Et là, en l'occurrence, ce qui va pouvoir se passer, c'est que le répulsor va vous permettre, si votre unité est chargée, de réembarquer dans le répulsor. Donc, ça veut dire que cette unité-là, le répulsor va bouger, cette unité va débarquer du répulsor vous allez tirer sur une cible juteuse qui est House of Momenté et potentiellement, si c'est le moment de saucer l'adversaire, vous allez activer votre bolter drill et si votre adversaire n'a pas la capacité de détruire cette unité au tir, il ne pourra pas venir la chercher au corps à corps parce que quand il va venir la chercher au corps à corps, vous allez réembarquer dans votre répulsor et le répulsor est un bon châssis, même s'il n'est pas dans le top 5, c'est un bon châssis et vous allez faire ça tous les tours. Je vais bouger mon répulsor, débarquer, envoyer ma sauce, etc. Alors attention, il faudra mettre quand même à l'équilibre le fait que pour utiliser certaines spécificités, notamment le stratagème qui vous permet d'être en Doctrine Devastator, il faut l'utiliser à votre phase de commandement et si cette unité est dans un transport, il faut que je relise avec précision mais pour moi, vous ne pouvez pas utiliser cette unité parce qu'elle n'est pas sur la table, elle n'est pas sur le champ de bataille. Donc il faut que je revoie vraiment les détails spécifiques pour vraiment optimiser cette combinaison avec le répulsor, etc. mais en l'état, moi je trouve que c'est une super unité pour le coup qui avec un attachment et un personnage et voilà, elle va vraiment faire le café, vous allez la voir. Alors, j'attire votre attention en plus pour mes amis, les rageux qui vont dire c'est encore un truc pété parce que c'est dans la boîte, parce que c'est dans la nouvelle boîte, Léviathan, encore une fois, ils veulent vendre des figurines, etc. j'ai envie de te dire oui mais non parce que c'est des profils d'intercessor, donc en gros, tu colles un pagne à ton intercessor et ça fait un Stengard Vétéran Squad. Il n'a pas d'autres particularités que son fusil Stengard Bolt Rife et honnêtement, personne ne fait la différence avec un fusil d'intercessor et un fusil Bolt Rife. Donc voilà, vous pouvez prendre un peu de Green Stuff, coller un pagne et vous avez des Stengard sans avoir à dépenser d'oseille. Donc c'est cool. Voilà. Et si jamais vous voulez acheter des Stengard, alors bon là, ils ne sont plus disponibles parce que Léviathan est out of stock mais vous les aurez évidemment bientôt en vente séparément et vous les aurez à moins 20% chez MyUbiPlace en suivant nos liens d'affiliation. Ça va de soi. Petit placement de produit, ça ne mange pas de pain. Et enfin, dernière unité, le gros coup de cœur pour moi, vraiment gros, gros coup de cœur, c'est le... De manière générale, c'est les Storm Speeder, même le Land Speeder, j'aime bien, mais les Storm Speeder avec un coup de cœur pour le Thunder Strike et le... Allez, je les mélange. Il y en a trois. Il y a le Thunder Strike, il y a le Hammer Strike et il y a le... Et il y a le Hell Strike. Voilà. Alors moi, mes deux préférés sont le Hell Strike et le Thunder Strike. Là, je vous présente la data sheet du Thunder Strike. J'aime un peu moins le Hammer Strike, honnêtement. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur ces unités-là ? J'aime beaucoup ce qu'a fait Games Workshop là-dessus pour la simple et bonne raison que ces unités n'étaient pas jouables en V9. Elles étaient nulles. Il fallait... Elles n'étaient pas jouables. Ils ont tenté de baisser les points à chaque chapter à proof et ça n'a pas marché. Ce n'était pas jouable. Cette data sheet n'était pas faite pour être jouée. Là, ça change complètement la donne pour la simple et bonne raison que chaque Storm Speeder va vous permettre de faire profiter de votre armée d'un bonus sur l'unité qu'elle cible. Je vous la fais courte. Le Thunder Strike, à chaque fois qu'il tire sur un monstre ou un véhicule, s'il a réussi à générer une touche, alors, toute votre armée Adeptus Astartes qui va tirer avec une arme de tir sur cette unité-là que vous venez de cibler, gagne plus un à la blessure. Alors, c'est insane. Le plus un bless au tir. Je vous ai présenté tout à l'heure la capacité de létalité d'une unité comme les Steingards. Le plus un bless, ce n'est peut-être pas le plus optimisé pour générer de la mortelle et de Dévastating Wounds, mais quand même, ça fait plaisir. Mais sur des unités comme les Plasmas que je vous ai présenté tout à l'heure qui ont pour le coup une Re-roll des blesses, donc un plus un bless cumulé à une Re-roll des blesses, ça commence à être très, très létal. Et vous allez pouvoir vraiment chasser des châssis. Alors, en plus, soit vous décidez vraiment de vous jouer contre un mec qui joue IK et qui a trois gros. Bon, chaque tour, on va tomber un gros, on va lui mettre House of Moment, il va être ciblé par Mount Thunderstrike, donc tout le monde a plus d'un bless dessus et en plus des Re-rolls de blesses, etc. Donc là, c'est ultra violent. Voilà. Donc, en fait, le bonus, moi, je trouve que le bonus du Thunderstrike est insane. Le bonus du Hellstrike est très bon aussi puisqu'il vous permet de gagner plus un en PA sur la cible. Voilà. Plus un en PA sur la cible qui le touche. Donc, j'en ai parlé beaucoup dans mes lives, dans les différentes reviews que j'ai fait, etc. La PA, c'est un vrai, vrai enjeu de cette version pour aller chercher de la létalité, notamment sur le tanking et la récru d'essence de Save A2+, maintenant. Donc, aller chercher de la PA, c'est vraiment cool. le Thunderstrike, le Hellstrike est bien, le Hammerstrike un petit peu moins pour la simple et bonne raison qu'il enlève le couvert d'une cible et en vrai, il y a d'autres outils dans le codex pour faire ce que fait le Hammerstrike. Donc, c'est pour ça que pour moi, il n'est pas dans mon top choix. Mais les speeders, franchement, je ne vais pas être surpris que Game Store Shop soit en rupture dans les prochains jours parce que c'est super fort. En plus, parlons-en, la statline est bonne, il a en du 9, ça y va 3, 11 PV, objectif contrôle à 3, commandement à 6, 14 de mouvement, donc c'est hyper mobile, ça fly, c'est un bon châssis et en plus, au tir, il déconne up les gars. En tir, ce châssis, il vous balance à 48 pouces, un tir qui touche à 2+, force 12, PA-3, D6+, damage. À ça, vous lui rajoutez deux tirs qui touchent à 2+, force 9, PA-3, D6+, 1 damage et vous pouvez éventuellement lui payer son, alors je ne sais pas s'il faudra le payer parce qu'on n'a pas encore les coups en point, mais vous pouvez en plus lui rajouter son Twin Icarus Rocket Pod. Mais en l'occurrence, vous faites 3 gros tirs anti-char qui ne sont pas négligeables en fait, qui ne sont vraiment pas négligeables. Alors en vérité, je pense qu'on va lui mettre à sa Twin Icarus Rocket Pod pour s'assurer de réussir des touches sur l'adversaire histoire d'avoir quelques touches supplémentaires. Mais en plus, ces tirs ne sont pas du tout anecdotiques. Les tirs ne sont vraiment pas anecdotiques. Encore une fois, sur une cible House of Moment, ça va faire très très mal. Il y a du bon damage, il y a de la grosse force, il y a de la grosse PA. Donc voilà, très très gros châssis qui est le Thunder Strike et c'est pour ça que je le mets en première place de mon choix d'unité parce que je trouve qu'il a une capacité de létalité qui est vraiment... Il donne une capacité de létalité à son armée qui est assez importante. Donc voilà pour ça. Ce qui me permet de clôturer mon top 5, les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, mettez-moi dans la description votre top 5 d'unité Space Marines à vous. Je vais finir par vous parler de la review Space Marines que j'ai réalisée. Les amis, la review Space Marines que j'ai réalisée, elle sera exclusivement disponible sur Tipeee et ça sera le cas d'ailleurs pour toutes les reviews d'Index. Je vous ferai librement et disponible sur YouTube à chaque fois des vidéos top où je vous présenterai mes choix d'unité préférée et puis je vous ferai un petit résumé de ma review, de ma lecture de l'index. Mais en l'occurrence, tout ce qui va concerner les reviews d'index complètes. Donc là, vous avez déjà sur Tipeee la première partie qui dure deux heures. C'est une review complète de l'index, enfin une demi-review puisque là, je suis en train d'uploader la deuxième partie qui dure 1h40. Donc il y a 3h40 sur l'index Space Marines et je vous dis qu'il évolu et il y a beaucoup de choses à faire, d'autant que l'index Space Marines, il est structurant pour les autres index Space Marines, Blue Dungeon, les autres suppléments dont j'ai parlé en début de vidéo. Donc il faut vraiment l'ingurgiter. Je pense que le Space Marines va vraiment être impactant en termes de méta sur le début de version. Quand je le mets en comparaison avec le Tyrannite, par exemple, il y a vraiment une capacité de létalité sur l'index Space Marines qu'on n'a pas chez le Tyrannite. Donc je pense que le Space Marines, il va mettre un... ça va être un point d'ancrage méta pour le début de version donc il faut le manger. Lisez-le, vraiment, c'est gratuit. Si vous préférez l'écouter, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee et à découvrir le travail que j'ai effectué sur ma lecture de l'index. Ce qui me permet d'ailleurs de vous présenter un petit peu. J'ai fait, en dehors de ma lecture, je mets aussi en perspective un petit classement à chaque fois d'unités que je fais pour tous les types d'unités. Donc il y a les personnages, il y a les unités d'infanterie, il y a les véhicules, il y a les dreads et les motos aussi que j'ai classés. Donc voilà, tout ça est disponible dans ma review que je vous invite à découvrir en nous rejoignant sur Tipeee et en faisant soutenir la chaîne tout simplement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Vous avez tous les liens qui vont bien dans la description. On se retrouve très rapidement pour le prochain top d'unités. On verra si c'est le tyrannide ou si directement on passe sur les index SM. Il y a le chaos aussi à lire. Il y a beaucoup de taf. Là pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de taf de lecture. Je vous lis tout ça. Je vous amène ça en vidéo sur YouTube. Je vous sauce au max. On se retrouve très bientôt sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.